Hello. Je suis sûr que tu attends rarement beaucoup de profondeur d'un film dont le genre mélange la fantaisie, la comédie et l'action. Mais des exceptions existent. Ce film prétend être un conte de fait asiatique léger avec un humour absurde, mais en réalité, il traite de graves problèmes. Le film commence dans un pittoresque village côti asiatique. Le village est entouré de falaises couvertes de verdure. Hello est d'une teinte émeraude. Une jeune fille nommée Cheng est assise sur la jetée, récitant un poème sur les créatures marines. Derrière elle, son père rassemble son équipement et corrige sa fille, la taquinant légèrement. Il dit qu'il y a des démons qui vivent dans l'eau, mais l'enfant n'y croit pas. Le père suggère à la fille de regarder dans l'eau. Alors qu'elle regarde de près, le père plonge discrètement, nage autour de la jetée et saute soudainement hors de l'eau dans un filet de pêche. La fille a peur et commence à pleurer, et le père malheureux essaie de la calmer et se met à l'envers. Seuls ses pieds sortent de l'eau, et la fille commence à rire. Après un certain temps, on comprend que la blague est allée trop loin, mais pour une raison quelconque, le père n'arrive pas à se remettre sur pied. Finalement, l'eau devient bordeaux, et l'homme disparaît à jamais dans l'abîme. Le sorcier local, un combattant de démons, vient à l'aide des habitants terrifiés, armés d'une épée en bois. Il jette une bombe dans l'eau, prononçant un sort mystérieux, et une énorme raie remonte à la surface, ventre vers le haut. Les villageois le sortent de l'eau, inondant le guerrier d'argent, de poissons salés et de remerciements. Mais le combattant des mauvais esprits refuse les offrandes. Pas tout cependant. Il prend l'argent, et il dit que le poisson est un cadeau trop généreux, faisant preuve d'une modestie et d'une noblesse incroyable. Il dit que le taoïsme et son désir d'aider le monde le dictent à être généreux. Il dit alors que le sort du démon est maintenant entre les mains des villageois. Il crie haut et fort que le démon doit être puni et tué. Mais soudainement, un jeune homme émerge de la foule et souligne raisonnablement qu'il ne s'agit pas d'un démon, mais d'une raie ordinaire, une créature paisible qui attaque rarement les gens, malgré sa grande taille. Le gars se présente comme un pauvre moine bouddhiste et combattant de démons, nommé Tan Zansan. Tan croit que la raie n'a rien à voir avec les démons, et que le vrai mal erre toujours dans les eaux côtières. La femme du pêcheur mort n'écoute pas les arguments du moine, et elle commence à le battre. Les autres locaux la rejoignent. Finalement, Tan se fait attacher, et il se fait hisser dans les airs, alors qu'il crie que l'eau n'est toujours pas sûre. Mais personne ne l'écoute. Et l'homme qui a tué la raie pousse l'un des habitants à l'eau pour montrer qu'elle est sûre. L'homme refait surface et annonce joieusement qu'il n'y a plus de danger. La foule, toute contente, se précipite dans l'eau. Tan, ligoté, observe la scène. Dans leur jubilation, les gens n'entendent pas son cri. Tan tente d'avertir les nageurs que quelque chose de sinistre s'approche d'eux. Lorsque le monstre émerge et emmène immédiatement l'une des filles au fond de la mer, les villageois ne comprennent pas ce qui se passe au début. Puis ils commencent à paniquer, et ils retournent rapidement vers le rivage. Tan tente de se libérer. L'homme qui a tué la raie se fait bombarder de questions, mais il assure qu'il a déjà détruit le vrai démon. L'un des villageois dit que le rivage est sûr, sauf qu'il se fait tirer dans l'eau par l'énorme tentacule du monstre. En voyant ça, les gens se dispersent. L'infortuné tueur de démons s'enfuit avec eux. Les villageois paniqués crient qu'il les a trompés, et ils exigent qu'il leur rende la récompense. Ils répondent en disant qu'il a tué un démon et que celui-ci en est déjà un autre. Pendant ce temps, un tentacule énorme et sinistre traîne encore un autre local au fond. Tan s'exclame qu'ils doivent rester là où ils sont et ne pas bouger. Ou mieux encore, ils doivent faire semblant d'être morts. Les gens l'écoutent enfin, et ils essaient de faire profil bas. Mais la petite fille Cheng ne comprend pas ce qui se passe. Elle court vers sa mère et commence à pleurer. Sa mère essaie de l'arrêter, mais le monstre attrape l'enfant. Madame Jen se précipite à la rescousse, mais elle est incapable de libérer sa fille. Le monstre l'attrape par le dos, puis par les cheveux. Au début, les gens essaient de lui couper les cheveux, mais l'énorme poisson ne lâchera pas. Alors, il coupe le tentacule. Ça ne marche pas non plus, et la fille disparaît dans la gueule sans fond. La mère attrape une arme et saute dans l'eau. Elle appelle le monstre à se battre, suppliant de rendre sa fille. Le poisson se lève de l'eau, exposant son corps lait et glissant avec de petites pattes. Il n'écoute pas les supplications de la femme, et il la dévore aussi. Nageant d'un côté à l'autre, le monstre détruit avec sa queue l'une des plateformes avec des gens dessus. Un énorme morceau de bois tombe, formant une sorte de balançoire, et un berceau roule vers le bas. Le chasseur de ray ne se soucie pas du tout de ça. Le chasseur de démons rusés ne s'inquiète que pour sa propre peau. Tan, mort à travers la corde, saute et tente de saisir le berceau. Mais le monstre incline la bascule dans sa direction avec sa queue. Tan tente d'appeler l'escroc chasseur de ray à son aide, mais ce dernier décide de s'enfuir pour sauver sa vie. Pendant ce temps-là, le berceau avec le bébé tombe dans l'eau, et le poisson monstre nage déjà autour. La bascule improvisée commence à tourner sous l'impact du monstre. Tan s'accrochant au guerrier rusé, étend ses bras dans l'eau, et à un autre tour, sort le berceau des mâchoires du démon. Dans un bond, il apporte le bébé à la sécurité, et il sort de l'eau lui-même. Le poisson n'abandonne pas et tente d'attraper le bébé dans un bond, mais les habitants le frappent sur le côté avec un coup de ray. L'un d'eux coupe la corde avec un couteau, et le poisson dans le filet devient une arme contre le vrai monstre. Tan saisit le moment et saute sur le moulin à eau, ce qui l'amène au berceau. Il tend la main vers le bébé, mais il roule immédiatement sur la bascule improvisée du coup de la queue puissante. Fuyant le démon, il passe de l'autre côté de la bascule. Le poisson saute à l'extrémité de la plateforme, et Tan et l'enfant dans ses bras sont soulevés à la sécurité du village. Le bébé est sauvé, mais le monstre reste allongé sur la plateforme en bois. Tan appelle le combattant de ray à l'aide, mais celui-ci n'est pas le plus n'a pas trop envie de s'exposer au danger. Il n'est préoccupé que par les vêtements couteaux que Tan a déchirés. Il menace le gars avec une bagarre, mais après une poussée violente, ils tombent tous les deux de l'autre côté de la balançoire. Le poids des deux combattants ne suffit pas pour jeter le démon à terre, mais les villageois reprennent l'idée et commencent à sauter sauvagement, essayant d'exécuter leur plan pour détruire le monstre. Cette approche n'a aucun effet, jusqu'à ce qu'elle arrive. Une dame locale dodue saute héroïquement sur une extrémité de la plateforme brisée, suspendue dans les airs, ce qui envoie la bête dans un long vol. Le monstre tombe sur la plateforme, pile sur le chasseur de ray. Tout ce qui reste de lui, c'est un trou dans la fondation en bois. On dirait que c'est fini. Le poisson se transforme progressivement en un homme nu, presque comme dans Terminator. Les habitants crient qu'il doit être tué. Métan se porte volontaire pour bannir le démon. Il pose ses instruments et il commence à jouer de sa boîte à musique. Les villageois s'attendent à de la magie. Métan sort un vieux livre de 360 chansons pour enfants et commence à chanter. L'homme refuse de devenir bon et il commence à battre le chasseur de démon. Une jeune fille se précipite hors de la foule pour aider Tan. Avec ses coups, elle calme l'homme nu et elle l'emballe dans un sac magique spécial. L'essence démoniaque s'écoule dans la balle au fond du sac. La fille l'ouvre et sort un jouet de poisson. Elle sourit à Tan et elle lui demande si elle est chasseur de démon aussi. Sun Sun répond affirmativement, mais leurs méthodes sont clairement différentes. Tan essaie de rendre les démons gentils, tandis que la chasseuse préfère agir avec force. Elle montre au héros un tour avec un bracelet qu'elle a enlevé de sa main. Les bijoux se transforment en une chaîne, puis de nouveau en bracelet. La fille ne cache pas les railleries et elle accepte les acclamations de la foule et sa récompense. La guerrière leur dit de se tourner vers elle si des démons réapparaissent soudainement. Bouleversé, Tan s'en va vers son professeur aux allures de Bouddha. Le gars dit à son mentor qu'il a échoué. Celui-ci répond qu'il le sait déjà. L'étudiant faisait face à un démon de l'eau. Il s'avère que le monstre a une triste histoire. En tant qu'humain, il avait sauvé un bébé de l'eau. Mais les villageois ont cru qu'il était un kidnappeur et l'ont tué. Ce qui avait réveillé le mal en lui. Tan note que sa foi dans les chansons pour enfants est en déclin. Et qu'il veut juste exterminer les démons. Le professeur souligne que tuer n'est pas une bonne option. Il enlève un serpent venimeux d'un arbre. Brise ses crocs protecteurs et le libère. Ainsi, il illustre que nous devons enlever les mauvaises choses du cœur des gens et les laisser partir. Et ce n'est que là qu'ils changeront. Tan s'en veut. Car il n'a pas pu sauver la mère et la fille. Ils font en larmes. Se blâmant pour les morts. Disant qu'il est un étudiant inutile et mauvais. Son mentor le serre dans ses bras. Et il lui répond que Tan manque simplement un petit détail. Donc ça ne marche pas encore. Mais il promet qu'avec l'expérience, Tan apprendra le pouvoir illimité des chansons pour enfants. Pendant ce temps-là, un couple d'amoureux inconnus arrive dans un bâtiment qui semble vide. La fille admire l'apparence de son amant. Et elle est heureuse qu'il soit enfin seul. Mais il ne cesse de lui demander d'arrêter. Le couple est accueilli par un homme qui leur dit que la fille et l'homme sont arrivés à l'hôtel familial qui est beau. Il révèle tout de suite une énorme friteuse aux yeux de ses invités. Avec des flammes caressant les carcasses de cochons. L'hôte promet que beaucoup de gens viendront bientôt. Et il place le couple à la table. Ils admirent l'intérieur et le goût de la nourriture. Ils aiment beaucoup un chandelier avec neuf bougies. La fille continue d'admirer l'apparence de celui qu'elle a choisi. Mais le gars répond toujours de la même manière et lui dit d'arrêter de faire ça. Disant qu'elle est superficielle. Le serviteur qui les accueille pose des questions sur le plat. Il présente le couple au propriétaire du lieu. Ki-ong. Seigneur de la viande. Il est assis entre des couteaux et des haches de sculpture. Sa peau scintillant littéralement de sa beauté. Le jeune homme est beau. Il s'approche silencieusement de la fille, exécutant sa danse étrange. Elle est fascinée et elle demande comment Ki-ong a réussi à faire quelque chose d'aussi délicieux. Mais il reste silencieux. Le bien-aimé de la fille est jaloux. Disant qu'il est impoli de ne pas répondre à ses questions. Et il essaie de l'éloigner. Mais elle ne veut pas partir. Et elle invite l'hôte à la table. En essayant de le faire parler. Ki-ong refuse. Mais il finit par ouvrir la bouche. Le sourire démoniaque dossé dans l'aide effraie les invités, qui essaient de s'enfuir. Soudainement, le chandelier se transforme en un râteau avec des lames tranchantes. Et les cochons suspendus au-dessus du feu tournent et montrent leurs entrailles horribles. Il s'avère que les cochons sont bourrés d'humains. Ki-ong tue le couple en utilisant son arme redoutable avec 9 lames tranchantes. Plus tard, Tan entre dans le même endroit. Qui lui est maintenant présenté sous le nom de Gao Family Hotel. Cette fois, c'est une famille qui l'accueille. On dirait que le lieu est rempli de gens qui mangent et boivent joyeusement. Mais Tan voit les cadavres. Des créatures démoniaques sont à l'oeuvre ici, ne créant qu'une illusion de vie. Quand on lui montre la friteuse, le gars remarque tout de suite l'horrible bourrage. Il demande au démon de se montrer. La fille qui l'a saluée nie tout au début. Et Tan essaie de la frapper. Elle arrête sa main et sort ses articulations. Tan essaie quand même de s'en prendre à elle. Et le visage de la fille se froisse comme un jouet en caoutchouc. Avec le son qui va avec. Il frappe à nouveau. Un autre trou apparaît sur le visage de la fille. Et ses articulations se transforment en griffes métalliques pointues. La guerrière, déjà familière, arrive pour aider notre protagoniste. Elle frappe d'abord et transforme le démon en poussière. Puis elle détruit systématiquement tous les autres habitants de l'hôtel. Eux aussi s'effritent comme des jouets en caoutchouc avec toujours le même son. Avant de se transformer en poussière. Au combat, elle utilise ses bracelets pointus. Qui volent dans différentes directions et détruisent les hommes de main du seigneur de la viande. Puis elle arrache littéralement les bras et les jambes de ce dernier. Quand elle en a fini avec tout le monde. Et que les bracelets sont repliés en un et apparaissent à nouveau sur son bras. Kiong apparaît également. Un combat s'ensuit. Au cours duquel le démon prend son râteau à serrer. Mais il se fait frapper au visage par les bracelets volants. Le museau d'un cochon apparaît dessous sa belle peau humaine. Mais il n'a pas l'air vaincu. Kiong se jette sur la guerrière. Et il la blesse avec des lames dans la poitrine. Mais elle l'attrape et dévoile son apparence de cochon humanoïde. Le bracelet serre le cou du monstre. Tenant les mains du démon. La jeune fille demande à Tan de vider son âme qui, selon la légende, vit dans son cou. Il faut beaucoup de temps à Tan pour se décider. Mais il finit par le faire. L'essence démoniaque le remplit. Mais avec son baiser, la guerrière draine la substance sombre et la recrache dans un sac spécial avec la balle. Sauf que le sac n'arrive pas à contenir le démon. Et il éclate, se transformant en un énorme sanglier maléfique. La bête détruit l'autel et s'échappe. Et les héros, ayant également échappé à son repère, reprennent leur force. La guerrière demande à Sansan de presser la blessure sur sa poitrine. Et le gars est très gêné. Elle dit qu'il y aura une récompense généreuse pour un tel démon. Mais Tan répond que ce n'est pas la raison pour laquelle il combat le mal et n'a pas peur de mourir. Elle lui parle de son arme héritée, l'anneau volant infini. Et elle présente comme Douane. Tan la remercie. Mais Douane ferme les yeux et demande un baiser. Le moine est de nouveau gêné et il s'enfuit vers son professeur. Le mentor se moque de son élève, comme s'il savait exactement ce qui lui est arrivé. Tan répond que le crush qu'il a eu pour Douane n'est qu'une amourette. Alors que lui, il cherche le grand amour. Il ne se contentera de rien de moins, alors flirter n'est pas une option pour lui. Le professeur, souriant, mange une cuisse d'oie. Et il enseigne à Tan comment déterminer ce qu'il veut vraiment. Mais de manière inattendue, ils sont chassés par une vendeuse à qui le mentor a volé la cuisse. Le couple s'enfuit vers le mur, où le sanglier démoniaque est représenté. Tan se demande si le professeur était déjà au courant de tout ça. Il lui raconte la légende d'un jeune homme laid, mais gentil, qui a été tué par sa femme et son bel amant, qui ont utilisé un râteau. Ce râteau avait neuf lames tranchantes, comme l'arme de choix du démon que le garçon est devenu ensuite. Le maître envoie Tan au roi singe, qui, selon la légende, est emprisonné au pied de la montagne des Cinq Doigts, non loin de la statue de Bouddha. Il doit enseigner les secrets inconnus de la lutte contre les mauvais esprits à Tan. Le tuteur explique comment se rendre là-bas, mais il avertit aussi que le roi est très mauvais et ne révélera pas ses secrets facilement. Seules ses connaissances et le livre de chansons pour enfants pourront aider Tan. Tan part en voyage, mais il se fait capturer par des bandits qui disent qu'ils chassent ceux qui tuent les mauvais esprits et les démons. Doan s'avère également être capturé. Sur le coup de l'un des bandits, se trouve un bracelet semblable à celui porté par la guerrière, mais plus grand. Les bandits tentent de demander à Tan s'ils chassent les démons, et ils tuent brutalement des otages. Doan tente de prouver que Tan n'est qu'un professeur de musique, et elle montre une collection de chansons pour enfants. Mais le gang ne la croit pas. Ils exigent des preuves, et ils forcent le couple à l'intimité. Doan essaie d'aider Tan à enlever sa chemise, tandis que Tan est très gênée et presque prêt à accepter la mort au lieu d'un baiser. Soudainement, il remarque que ses mains liées ne sont pas vraiment liées. À ce stade-là, le stratagème est découvert, et les bandits se révèlent être les amis et la famille de Doan. Elle avoue qu'elle fait tout ça parce qu'elle aime Tan. Il s'excuse, mais il répète qu'il est à la recherche d'un grand amour, et qu'il ne s'intéresse à rien d'autre. Doan dit qu'elle voit Tan comme l'homme de ses rêves, et qu'elle veut fonder une famille avec lui. Mais il reste inflexible et essaie de partir. Pour ça, il est emprisonné dans la cage du chariot utilisé par le gang. Ses amis tentent de dissuader la guerrière de poursuivre Tan. Mais la fille est déterminée à attraper le gars, parce que ses pensées sont pures, et qu'il ne fait rien pour l'argent, mais pour les gens. Et c'est exactement ça qui l'attire. La sœur de Doan lui enseigne des compétences de séduction, mais la fille ne sait que prendre sa position de combat. Puis les filles décident de jeter un sort d'obéissance sur Doan, afin qu'elle répète les mouvements de son mentor en amour. Doan se rend dans le donjon de Tan, mais les choses ne se passent pas comme prévu, et elle le frappe accidentellement. Le sort passe à Tan, et Doan s'enfuit, bouleversée. La sœur debout à l'extérieur ne sait pas ce qu'il s'est passé, et elle reprend sa danse de la séduction. À ce stade, les gardes entrent dans la cellule, et il s'avère que Tan essaie de les séduire. Pour ça, il se fait frapper. À ce moment-là, le système d'avertissement attaché au wagon se déclenche, et le sanglier démoniaque se précipite vers eux. L'équipe saute dans le wagon, propulsé par le gonflage d'un coussin spécial et les coups d'une masse. Une poursuite s'ensuit. Pendant ce temps-là, Doan décide de bousculer l'ennemi et de repousser Tan, afin qu'il ne soit pas touché. Le chariot s'écrase sur le sanglier et se brise en morceaux. Le gang se disperse, et Tan court vers la fille guerrière pour voir comment elle va. Ayant tout oublié, la jeune fille se réveille, et elle est ravie que Tan se soucie d'elle. Mais le sanglier continue d'attaquer, puis d'autres chasseurs de démons apparaissent dans la clairière. Pied tout puissant, un homme avec un pied minuscule qui s'agrandit quand il a besoin de se battre. Une bête guerrière qui utilise le style de combat du tigre et de la menthe, et prince important, accompagné de quatre concubines. Ce dernier note que les démons deviennent plus violents lors de la pleine lune. La pleine lune est maintenant dans le ciel. Tan exhorte tout le monde à unir leurs forces, mais la soif de profit les empêche de travailler en harmonie. Tan essaie de partir, disant que la fille interfère avec son chemin vers Bouddha, mais Doan veut le rejoindre. Le chasseur de démons lui demande de lui rendre son livre de chansons pour enfants. Doan le déchire et le jette au visage de Tan. Tan continue son chemin seul. Dans l'après-midi, il trouve un vieux temple à côté duquel le roi singe est emprisonné. Bouddha indique le chemin à Tan pendant sa méditation. Les rochers se replient dans la silhouette de la divinité. Au sommet se trouve une oasis de lotus, vers où se dirige le guerrier. Sous une seule fleur blanche, il voit une grotte et y descend. A l'intérieur, il trouve un vieil homme en lambeaux, qui l'enlace joyeusement. Il se présente comme le roi des singes, mais dit qu'en 500 ans d'emprisonnement, il a perdu son apparence démoniaque et ses mauvaises intentions. Il déplore que Bouddha ne les laisse pas sortir et n'enlève pas son seau. Et il lui dit qu'il était un simple singe, avant de dire qu'il avait une fois un désaccord avec la divinité ancienne, ce pourquoi il a mérité sa punition. Le roi note qu'il a banni le démon de lui-même et qu'il a étudié les sutras du Bouddha tout au long de son emprisonnement. Il remarque qu'il n'a plus que la bonté en lui. Tan dit qu'il doit vaincre le sanglier démoniaque. Le roi singe montre le seau près de la paroi de la grotte et il dit que c'est un artefact puissant capable de tuer tout le mal. Tan répond qu'il ne veut tuer personne, qu'il ne veut que les rendre bons et gentils. Tan ne peut pas accepter un cadeau aussi cher, puis il reconnaît le seau avec lequel Bouddha a scellé la grotte. Alors, le roi singe dit qu'il serait offensé si le guerrier ignorait son offrande et il lui raconte sa véritable histoire. Il s'avère qu'il était l'un des douzaines de la montagne de fruits, un meurtrier brutal. Tan doute de ses paroles et il dit qu'il est impossible de tuer des gens pendant des jours sans fermer les yeux. Le roi tente de démontrer son pouvoir en brisant le bambou comestible de Tan. Le bambou reste intact, mais pas la main du roi. L'ancien démon dit qu'il veut tout casser dans la grotte, mais Tan lui tend le fruit de durions puants. Il calme sa ferveur, mais il continue de jurer et de se plaindre que Tan ne le remercie pas. Soudainement, le roi se jette d'abord sur le seau, qui le frappe avec du feu, puis il tente de sauter, mais les liens de feu le repoussent dans la grotte. Tan dit que le roi peut faire la bonne chose en l'aidant à vaincre le démon. Ce qui fera que Bouddha verra qu'il a changé et le laissera partir. Le roi accepte et lui dit que le sanglier doit être attiré par la danse d'une belle jeune fille sous la pleine lune. Soudainement, Doan apparaît dans la grotte et propose son aide. Tan est mécontent que la jeune fille guerrière n'ait pas arrêté de le suivre et que le roi flirte avec elle. Il apprend à Doan à se déplacer gracieusement et magnifiquement pour attirer le sanglier. Tan n'aime pas tout ça, mais il se rend compte qu'il n'y a pas d'autre moyen. Doan enfile une robe blanche, grimpe sur une montagne où brille la pleine lune, et elle commence sa danse au son de la boîte à musique de Tan. Elle chante une chanson sur son amour perdu. Le sanglier accepte le défi et il court vers la grotte. Le roi l'attire à l'intérieur et l'affaiblit, le réduisant à la taille d'un porcelet. Doan capture le démon dans son sac magique. Cette fois, un jouet en forme de petit cochon apparaît de la balle. La guerrière donne ce démon ainsi que le dernier à Tan, disant qu'elle voulait les brûler, mais qu'elle fait confiance à ses voix pacifiques. Doan demande un baiser pour son aide, mais Tan refuse à nouveau. Elle réduit son bracelet à la taille d'une bague et elle le met au doigt de Tan, voulant devenir sa femme. Le gars ne peut pas enlever le cadeau, donc il essaie de se couper le doigt. Il dit qu'il n'aime pas Doan et ne peut pas l'épouser. Au dernier moment, elle reprend son bracelet et elle laisse Tan seule avec le livre de chansons pour enfants qu'elle a recollé. En fin de compte, elle admet en larmes qu'elle est une mauvaise lectrice et que c'est pourquoi elle n'a pas su le recoller correctement. Le livre ressemble plus à une collection de bouts de papier. Tan monte et voit le visage de Doan au clair de lune. Il est frustré et désemparé. Le roi saisit le moment et il demande à Tan d'enlever le sceau de Lotus cachant l'entrée de la grotte, pour permettre au moins à un peu de lumière de pleine lune d'entrer. Tan obéit, mais il s'avère que le Lotus était le sceau même qui retenait le démon. L'Oasis brûle et le roi se libère et prend une apparence démoniaque. Tan s'agenouille et prit Bouddha, serrant ses mains l'une contre l'autre. Le roi, furieux, déchire les cheveux sur la tête du jeune homme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dessus. Tan ne se relève pas. Soudainement, des chasseurs de démons apparaissent parmi les roches. Pied tout puissant, la bête guerrière est le prince important. Il se moque du roi en prévision d'une victoire rapide et facile. Le roi les détruit un par un. Dwan, qui est soudainement revenue, est la dernière à le défié. Mais elle perd aussi le combat. Le roi la blesse mortellement. Ce n'est qu'à ce moment-là que Tan se rend compte qu'il a aimé la jeune fille pendant tout ce temps. Et il lui donne le dernier baiser avec des larmes dans les yeux. Tan prend son bracelet et il le met comme une bague de fiançailles. Le roi jette le corps de la jeune fille en l'air et le brûle. Les cendres se dispersent et sont illuminées par la lumière de la lune. Le roi se réjouit et il dit joyeusement qu'il a détruit la femme bien-aimée du combattant des démons. Et que même Bouddha ne peut pas l'aider. Tan pleure et en regardant la main avec la bague, il remarque le livre de chansons pour enfants collé ensemble par Dwan sur le sol. Il s'est transformé en sutra de Bouddha. Tan s'assoit, met ses mains ensemble et les lit. Le roi essaie de lui jeter des pierres, mais Tan est entouré par un bouclier de lumière. Derrière lui, les rochers se plient dans la silhouette d'un Bouddha, mais le roi le brise et prend l'apparence d'un énorme gorille. Puis le Bouddha pose son énorme paume dessus et l'écrase dans le sol. Soudain, Tan et le roi, qui est revenu sous forme humaine, apparaissent sur un champ vert, au milieu duquel se dresse un arbre. Tan s'approche du roi et met un bracelet sur sa tête, qui a pris la forme d'un diadème parfait. Le roi étreint Tan et trouve la paix. Tan se tient devant son professeur, qui lui demande ce qu'il considère maintenant comme un grand et un petit amour. Le gars répond qu'il comprend maintenant que le petit fait partie du grand. Il remarque que l'amour ne peut pas être grand ou petit, et que ce n'est qu'en connaissant la douleur que l'on peut ressentir la vie, et que ce n'est qu'en connaissant l'entêtement qu'il a pu laisser aller. Il dit que notre monde est plein de souffrances et que les difficultés seront toujours là, mais qu'en Inde, il y a des écritures qui peuvent aider les gens. Le maître l'envoie en voyage, et le voyageur est accompagné des trois anciens démons, le poisson, le sanglier et le singe. Ils protégeront Tan du mal qui l'attend sur son chemin. Ils donnent des vêtements et des amulettes à Tan, puis ils l'appellent un disciple du Bouddha, Tripitaka. A la musique d'un western, les quatre vagabonds marchent vers le coucher de soleil, vers l'ouest. Le film est basé sur un ancien roman écrit sous la dynastie Ming. Il date d'environ 1570, et c'est le premier représentant du genre épique, fantastique, héroïque, historique. Ici, le folklore traditionnel chinois est entrelacé avec des histoires magiques de l'auteur lui-même, transformant presque l'oeuvre en un conte de fées. Bien que dans le livre, le personnage principal qui combat les démons est justement le roi singe, tandis que Tan ne parle que de bonté et de non-résistance au mal. Le roman est appelé à la fois un manuel bouddhiste, un reflet symbolique de la lutte du peuple, un conte de fées et un travail sur la recherche de la vérité. Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire ce que toi, tu as vu comme message dedans. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo, pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires passionnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada